Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête qui a toujours son emplacement au camping des Flots Bleus et son fauteuil dans le grand studio RTL, Antoine Dulerie ! Laissez-moi vous présenter vos camarades de cet après-midi, M. Dulerie ! Une grosse tête dont la voix est condamnée au régime sensuel, Marcela Yacoub ! Une grosse tête que vous connaissez bien, qui peut être un enfoiré sur scène et un bon camarade dans le grand studio, Gérard Junior ! Une grosse tête qui hier soir a répondu plus facilement aux questions de Laurent Delahousse qu'à celles qu'on va lui poser cet après-midi, Stéphane Platvin ! Une grosse tête ancienne athlète qui a donc la chance de courir plus vite que Stéphane Platvin ! Rachel Kahn ! Et une grosse tête qu'Amazon Prime pourrait avoir pour 200 euros, Sébastien Thorel ! On est content de vous retrouver, M. Dulerie ! Je suis ravi d'être là, mon cher Laurent ! À part les auditeurs ! Je suis content parce qu'il n'y a que des ringards ! Et vous ne connaissez pas encore Thoen ! Si, on se connaît ! Et puis moi je l'ai vu au cinéma dans un de tes chefs-d'oeuvre ! C'était quoi ? Barbecue, plan de chat ou camping ? Pour une fois qu'on a un grand acteur, ça fait du bien ! Ça va Gérard ? T'as passé un bon week-end ? Et je te rappelle, fais attention Sébastien, parce que mon ami Gérard Junior m'a fait tourner dans son film Meilleur Espoir Féminin ! Mais non ! Mais si, il y a une vingtaine d'années, j'étais très fier et très heureux de faire ce film ! Avec Bérenice Bégeot, dont j'étais le mari ! Oh là là ! Le mari de Bérenice Bégeot ! Le fiancé de Bérenice Bégeot ! L'amant de Bérenice Bégeot ! Je lui faisais même un enfant, mon cher Laurent ! Mais enfin, vous avez 20 ans ou 40 ans de différence ! Oui mais j'ai toujours... À l'époque non ? Non ! Et alors vous, Plaza, comment ça va alors depuis hier soir ? J'ai pas pu vous voir ! Moi j'étais très bien ! Chez Laurent Delahousse parce que... Vous avez entendu ? Il était très bien ! Il était très bien ! Et vous savez pourquoi j'ai pas pu vous voir ? Parce que je regardais vos émissions sur M6 ! Ah oui mais je me doute, c'est plus important ! C'était tellement génial ! Vous étiez là en train de visiter une maison avec une salle de bain pour enfants où il y avait que des éléphants ! Mais c'était laid ! Dans le papier peint, dans le papier peint les éléphants ! Ça devait être maison à vendre ou je sais pas quoi ! Oui c'était... Sans doute, sans doute, sans doute ! Vous connaissez Plaza du Léry ? Hélas ! On se connaît bien ! On en a fait les soirées ! Hélas ! Je n'aime pas l'homme et je n'aime pas davantage l'acteur ! Voilà ! Je sais pas s'il est à vendre mais je suis pas prêt de l'acheter ! Quel salope ! Ah il y a quelqu'un que... Je t'aime bien mon Stéphane ! Tu m'as offert une bande dessinée il y a quelques années que j'adore et que je relis tous les matins et le soir avant de m'en dormir ! La bande dessinée dont il est le personnage principal ? Oui, ça s'appelle Maison à vendre ! C'est une bande dessinée que je loue chaque année et ça me rapporte beaucoup d'argent ! Merci Stéphane ! Et quant à Madame Yacoub, vous la connaissez Madame Yacoub ou pas ? Hélas aussi ! J'ai eu une aventure avec elle il y a une quarantaine d'années ! On a couché ensemble, elle ne se souvient de rien ! Moi non plus ! Heureusement ! Tu ne confonds pas avec Jeannemasse ? Non, je crois que j'ai touché elle ! Il m'a volé plusieurs choses ! Moi je t'ai volé quoi ? Oui, un poncho, mon sac à main ! Ah oui, quand j'ai dormi chez toi, oui oui ! Non, ici même ! C'est vrai, je t'avais piqué ton sac à main, c'était une blague ! Je ne te l'ai jamais rendu d'ailleurs, ça c'est pas une blague par contre ! Ah mais j'avais oublié que vous aviez déjà fait les grosses têtes ensemble ! Mais oui, mais oui ! Moi je suis ravie d'être à côté d'Antoine en tout cas, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble ! Mais oui ! Oui ! Moi je suis très ravi d'être à côté de toi ma chère Rachel, parce que malgré ton physique difficile... J'ai déjà beaucoup d'amitié pour toi ! Elle est jolie hein Rachel Kahn ! Elle est magnifique ! Et c'était un mec il y a deux ans, c'est fou hein ! Elle est jolie ! Dans la chirurgie t'es fascinant, on a de la chance quand même ! C'était un beau mec ! Non elle est jolie, elle est belle, elle est intelligente... Mais elle ne sait pas lire ! C'est le contraire de Sébastien Thoen ! C'est fou quand même ! Voici une première citation pour tenter quand même de départager tout le monde ! Une citation à l'attention de Nicolas Minouflet, qui habite Villefranche de l'Oragé, en Haute-Garonne, qui a dit à propos du jazz, le jazz c'est quand 5 musiciens jouent ensemble un morceau différent ! Américain ? Moi j'aime bien ! Américain ? Un Français ? Un Français ! Un Français qui manifestement n'aimait pas beaucoup le jazz ! Je crois savoir qu'il préférait la musique classique ! Le jazz c'est quand 5 musiciens jouent ensemble un morceau différent ! Il est mort à quelle année ? Oh oui il est mort en 2007 ! Un auteur ? Un auteur non ! Un habitué des grosses têtes ! Jacques Martin ! Jacques Martin ! Bon ! La réponse de Stéphane Predvin ! C'est parti !